et bien salut youtube j'espère que vous allez bien ici kazoo gaming et aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur genshin pack en effet aujourd'hui on va parler et de nouveaux sets d'artefacts qui vont être ajoutés en 4.6 et ça va être une allée sur ces 7 donc toutes ces commentaires sont pensées des 7 est-ce que vous fermez pour avoir ces 7 ou pas n'hésitez pas à mettre un petit lac aussi en passage à vous abonner active l'acteur les liens et surtout on n'y parle c'est parti les petits potes dans ses coûts dans la nouvelle musique et d'un cancer et c'est parti alors déjà le premier c'est d'artefact ce sera un fragment d'harmonie divergente tel sera le meilleur 7 donc et le 7 signature pour harley kino 8 donc 8 donc 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 12 11 11 12 12 12 13 16 va permettre d'avoir une augmentation d'attaque de 18%. Ça c'est très simple, ce qui permet que le 7 est universel. Ensuite, l'effet de 4 pièces va permettre que quand l'engagement vital augmente, ça, ça va être avec le kit d'Arletchino, donc les dégâts infligés par le personnage augmentent de 18% pendant 6 secondes. L'effet peut être cumulable jusqu'à 3 fois maximum, ce qui fait en gros un buff de 54%, puisque vous savez, en fait, pour rappel, Arletchino, quand on va activer la compétence élémentaire, on va attribuer l'engagement vital, et donc après l'engagement vital, les attaques normales chargées ainsi que les attaques plongeantes du personnage sont infusées en pyro, et après avoir écouté le 7 de sang, et on peut augmenter, de cette façon, l'engagement vital. Voilà. Alors, regardez. Alors, bon, il y a un problème avec les attaques. Ok, voilà. On l'entend mieux cette petite musique. Bon, ok. Donc, voilà. Donc, ce 7 de relique, je pense que, personnellement, c'est pas vraiment un bon 7 à farm, en effet, puisque ce 7-là, ce sera un 7 d'artefacts qui sera uniquement viable sur Arletchino. Donc, voilà. Et on aura donc le second 7 d'artefacts, qui est une bonne idée. On est... Qui est juste après ? Ça, c'est l'arme d'Arletchino ? Non. Qui est juste ici. Voilà. Donc, ce 7-là, rêverie incomplète. Alors, donc, en 2 pièces, donc, ça va être le même effet que le 7 d'artefacts, qui aura une augmentation de 18% d'attaques, ce qui est très bien. Ensuite, donc, le 4 pièces, c'est là où Oyeverse ont décidé, donc, de remettre au jour une réaction qui n'est pas assez exploité sur le jeu. En effet, c'est avec la réaction de brûlure puisque c'est assez compliqué. Déjà que les multiplicateurs de dégâts avec cette réaction n'est pas assez importante. Et donc, pour rappel, la brûlure, c'est la réaction élémentaire entre Pyro ainsi que du Dundro. Donc, et aussi, donc, les dégâts dépendent en fonction des points de vie du porteur de ce 7, en fonction des points de vie du porteur des personnages ainsi que leur maîtrise élémentaire, c'est-à-dire plus un personnage donc les 90 et on a une haute maîtrise élémentaire et plus on peut pouvoir faire des dégâts avec ce 7 d'artefact. Donc, ce 7. Alors, donc aussi, cette réaction donc qui est pas ouf puisque déjà, on ne sait pas également qui provoque la brûlure et comme je l'ai dit précédemment, les multiplicateurs de dégâts ne se pas ouf. Alors, ce qui est fait en 4 pièces va permettre qu'après avoir été hors combat pendant 3 secondes, les dégâts infligés augmentent de 50%. En combat, si aucun ennemi brûlé n'est à proximité pendant plus de 6 secondes, l'augmentation diminue 10% toutes les secondes et atteint 0%. Si un ennemi a brûlé à proximité va pouvoir augmenter de 10% toutes les secondes et atteindre 50%. L'effet pourrait déclencher donc même quand le personnage équipé de ce set d'artefacts fait partie de l'équipe mais n'est pas déployé. Alors, je vais expliquer l'effet de ce set. Alors, l'effet de 4 pièces en gros quand universe nous disent à ne pas avoir été hors combat pendant 3 secondes, en fait c'est après que vous ayez éliminé les ennemis, les bonus des dégâts infligés vont augmenter de 50%. Et cette là, ce sera un set qui sera jouable notamment sur le personnage de type DPS. pourrait être très très bien. En termes de brûlure, on pense à plusieurs personnages. Alors, là, je vais vous afficher donc tous les personnages perros auxquels pourraient bénéficier donc de ce set. En termes de ce set, on aura donc déjà les supports on mine. Alors, on a gaming. Mais gaming, on ne va pas le compter dans ce set puisque lui, sa meilleure team, je le rappelle, c'est avec Shen Yun, lui, Furina subi de Bennett 6. Et donc, en fait, comme avec la compétence élémentaire de Furina, on va diminuer les propres points de vie du personnage, et bien, en fait, avec la fluctuation de points de vie avec Furina ainsi qu'avec Bennett, lui, il va porter le chasseur Marie-Josée qui permettra de faire de meilleurs dégâts. Binet, c'est exactement la même chose. Donc, le personnage va aller build exactement de la même façon. Pour des personnages qui pourraient bénéficier de ce set, nous avons Yoimiya, donc, on va pouvoir faire des brûlures avec ses attaques normales d'après la compétence élémentaire qui sera remplissée en pyro. On va également Deya, ce qui va lui permettre de faire de meilleurs dégâts. mais après, on va voir si on va préférer également le set emblème du dessin brisé puisqu'en effet, cet autre set lui permet d'avoir de la recharge et son ultime assez rapidement. après, on pourrait peut-être jouer clé et avoir ce set c'est une bonne option, c'est un petit peu un meilleur set que l'autre set. Après, évidemment, il y a des personnages cryo qui pourraient potentiellement bénéficier de la brûlure dont leurs potentiels sont meilleurs avec la jauge du dendro, notamment des personnages cryo, dps, je pense à Ganyu, je pense également à Jungyun qui pourront bénéficier de l'effet de la brûlure et qui nous permettra de faire de meilleurs dégâts. notamment Ganyu qui nous permettra de faire des tirs chargés et de faire plus de dégâts avec Jungyun. C'est à peu près tout. Cet autre set, pour l'instant, il n'est pas ouf, mais peut-être qu'avec la sortie de nouveaux personnages, peut-être que ce set sera beaucoup plus rentable et peut-être que grâce à ce set, on va beaucoup plus jouer la brûlure et pas une réaction beaucoup plus kiffer. Donc, pour mon avis, sur ce set, sur le donjon d'artefact de manière générale, en fait, je ne vous conseille pas à faire le donjon de la mise à jour 4.6, que celui-ci ne sera pas rentable. Que peu de personnages pourront bénéficier des sets, peut-être le second set dans le futur il sera mieux. mais après, si vous appréciez tellement Arnequino, peut-être en hype de son personnage et que vous voulez avoir le meilleur public sur ce personnage pour avoir la meilleure performance universitaire, parodise, universitaire, ça vise, c'est en fonction de vous. Je crois aussi que je vais essayer de tester en off la forme des artefacts. Après, tranquille, parce que l'autre option, on pourrait avoir l'Aikido, bien sûr, comme les autres personnages, de l'élément pyro, de l'élément feu. ça c'est ok, c'est donc le 2 plus 2. Ce 2 pièces là et le 2 pièces sorcières des flammes ardentes. Au moins, ce qui pourrait être ok, c'est si des 2 sets, vous avez 2 pièces qui sont ok, ça pourrait être bien. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à faire le retour sur le petit court trailer dont vous aurez visionné en commentaire et aussi à vous dire est-ce que déjà vous allez dépenser vos résines dans ce donjon d'artefacts et est-ce que vous allez